Et si, pour cette édition spéciale Halloween, nous parlions de la fin du monde dans Bleuup ? En effet, le contexte actuel, pandémie, guerre, crise écologique, nous a donné envie, enfin si l'on peut dire, d'évoquer ce qui passionne le septième art depuis toujours, l'apocalypse. Avec une précision d'emblée, nous ne parviendrons pas, on vous le dit tout de suite, en 20 petites minutes, à citer les 200, 300, 400 films sur le sujet, que cela soit dit. Et commençons tout d'abord par une première question. Comment advient au cinéma l'apocalypse ? Pour quelles raisons ? Par quelles menaces ? Eh bien, première cause, comme on peut le voir dans la saisissante ouverture de Soleil vert que Richard Fleischer réalisait en 1973, la pollution, la surpopulation, la surindustrialisation, avec une planète qui étouffe, et par extension le film aussi, asphyxiée lui-même par un trop-plein d'images, amplifiée par la multiplication des split-screens. Un débordement que proposent également, mais dix ans plus tard, Godfrey et Reggio, dans Koyanis Katsi, cette fois sous le mode documentaire, avec là aussi une planète qui étouffe au rythme d'une croissance effrénée. Du coup, conséquence logique, on ne compte plus au cinéma les phénomènes climatiques anormaux, signes d'une planète en souffrance. C'est dans Interstellar de Christopher Nolan, cette pluie de poussière qui va bientôt obliger les derniers survivants à quitter la planète. Tout comme dans la dernière vague de Peter Ware, les rues de Sydney, inondées par une pluie diluvienne. Ou encore dans Tech Shelter de Jeff Nichols, cette pluie un peu moins diluvienne, mais qui n'annonce rien de bon. Et puis le réveil de volcans éteints depuis longtemps, comme dans le Pic de Dante, ce cratère qu'explore le scientifique Pierce Brosnan, qui s'apprête à se déverser sur la côte ouest des Etats-Unis. Cauchemar que l'on retrouve également dans Rêve, Takira Kurosawa, avec le mont Fuji, qui explose, déborde et menace bientôt d'engloutir Tokyo. Sinon, le cinéma a aussi beaucoup évoqué les pandémies, pour dire le chaos, comme ici dans Alerte de Wolfgang Petersen, avec ses scientifiques qui tentent de contenir un virus à peine identifié. Ou dans Contagion de Steven Soderbergh, avec un jus de l'eau qui constate désormais l'ampleur de la catastrophe. Mais à part ça, eh bien la menace vient parfois d'ailleurs, par exemple d'une comète qui va bientôt percuter la Terre, comme le montrait Abel Gans, dès le début des années 30, dans La fin du monde. Ou comme le montre Michael Bay, 60 ans plus tard, dans Armageddon, d'où le comte à rebours et un Bruce Willis inquiet. Et puis, l'invasion extraterrestre, évidemment, comme ici dans Indépendance d'Aide, Roland Emmerich, avec cet immense vaisseau qui surplombe New York, avant sa destruction. Mais cette invasion peut également être plus insidieuse, comme dans La Malédiction, avec le petit Damien, en fait l'antéchrist, qui s'apprête à contrôler et à détruire le monde. Et puis, le renversement. Des singes qui vont bientôt réduire les humains au rang d'esclaves, dans La planète des singes, ici les origines. Mais aussi des oiseaux, dans Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, avec cette saisissante image d'apocalypse, à l'aube d'un nouveau monde. Et puis les zombies, bien sûr, qui mériteraient à eux seuls un sujet, d'ailleurs nous l'avons déjà fait. Donc un seul exemple entre mille, mais tellement emblématique, La nuit des morts vivants, que réalisait, en 1968, George Romero. Mais enfin, la cause de la fin du monde, que le cinéma a souvent privilégiée, reste évidemment le péril atomique. Déjà, le cinéma, notamment japonais, a témoigné de ce qui a été les bombes atomiques qui ont détruit les villes de Nagasaki et d'Hiroshima, ici dans Les Enfants d'Hiroshima, réalisé en 1952 par Kaneto Shindo. Mais d'autres films ont également évoqué les conséquences de la bombe, notamment « Vivre dans la peur » d'Akira Kurosawa, encore lui, avec ce personnage interné, synthétisant à lui seul le trauma. Et depuis 1945, le péril atomique n'a cessé de planer au-dessus du monde, et notamment pendant la guerre froide, entre Bloc de l'Est et Bloc de l'Ouest, ici dans « Point Limite » de Sidney Lumet, avec Henry Fonda en président américain, tentant d'expliquer l'irréparable à son homologue soviétique. Et parfois, ces négociations au sommet n'aboutissent pas, alors le lancement de la bombe et l'imminence de l'impact, par exemple dans « Miracle Mile » avec Anthony Edwards, recevant un appel paniqué d'une cabine téléphonique, lui annonçant que des missiles atomiques vont s'abattre sur Los Angeles dans une heure et dix minutes chrono. Et dès lors, une fois le compte à rebours lancé, que faire du peu de temps qu'il reste ? Eh bien, pourquoi pas, comme Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans « Don't Look Up », tenter de convaincre les politiques, mais visiblement sans grand succès ? Mais sinon, que faire d'autre ? Eh bien, tenter de fuir, bien sûr, notamment sur les routes embouteillées, comme Tom Cruise dans « La guerre des mondes » alors qu'une invasion extraterrestre vient de commencer ? Ou tenter de fuir par les airs, comme Brad Pitt dans « World War Z » alors qu'une invasion de zombies fait rage au dehors ? Sinon, les autorités et l'armée, ici dans « Deep Impact », tentent en parallèle de sauver ce qui peut l'être encore, en recréant l'Arche de Noé ? Un peu comme dans le dernier rivage de Stanley Kramer, avec ses quelques rescapés, militaires et civils, regroupés dans un sous-marin, dans les eaux du Pacifique, observant de loin et pour l'instant à l'abri la ville de San Francisco vidée de sa population, et enfin d'autres, devant l'imminence de la catastrophe, ont accepté leur sort. Ce sont les deux voisins, l'une en dessous et l'autre au-dessus, dans « The Hall » de Tsai Mingyang, qui ont décidé de rester, malgré la pluie contaminée au dehors, et qui se joignent pour la première fois en une jolie scène de rapprochement. Où se sont Mathieu Amalric et Omaïra Mota, dans « Les Derniers Jours du Monde » des Frères Larieux, qui décident de parcourir une dernière fois la ville, nue comme au premier jour, au rythme de la voix de Léo Ferré. « Tout cela, c'est ton style, ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. » Où se sont encore, dans « 4h44 » d'Abel Ferrara, Willem Dafoe et Shining Lee, en plans très rapprochés, murmurant les seuls mots qui vaillent avant la lumière blanche. « Tout ce que nous avons, c'est l'autre. Tout ce que nous avons, c'est l'autre. C'est que parfois, souvent, la bombe au cinéma finit par s'abattre sur le monde, comme on peut le voir dans les Watchmen, et donc la destruction, la déflagration de la ville que le cinéma a tant filmé, à grand renfort d'effets spéciaux spectaculaires, comme dans Terminator le deuxième, avec une prédilection pour la destruction des symboles, comme dans Cloverfield, la statue de la liberté décapitée. Mais l'explosion nucléaire a aussi été retranscrite de façon parfois moins spectaculaire, mais tout aussi efficace, dans le Akira de Katsuhiro Otomo, le champignon atomique, de loin, dans le vent et le silence, ou encore dans le sacrifice d'Andrei Tarkovsky, l'explosion atomique annoncée par un tremblement de verre, puis une étrange chorégraphie, de droite à gauche et inversement, puis le lait au sol, amplifié par une coupe de montage, comme une cassure, l'idée d'une fracture. Et après ça ? Et bien après ça, comme ici, en ouverture de Je suis une légende de Francis Lawrence, le vide, la désolation, et un monde à jamais transformé, recouvert par les océans, dans Waterworld, de Kevin Reynolds, mais aussi recouvert de glace, dans Le jour d'après, de Roland Emmerich, ou un monde envahi par une forêt devenue mortelle, dans le Nausicaa d'Ayao Miyazaki, mais aussi balayé par un vent radioactif, dans L'être d'un homme mort, de Constantin Lopouchonski, ou plongé dans un brouillard épais, dans Le temps du loup de Michael Haneke, avec toujours des survivants, comme des silhouettes lointaines, se détachant péniblement du chaos, un père et son fils, traversant une forêt calcinée, dans The Road, un homme et son chien, dans le désert, dans Apocalypse 2024, un mercenaire au milieu des carcasses de voitures, dans le livre d'Elie, ou encore un petit robot, tout seul sur une terre dévastée, dans Wall-E. Alors, pour ces derniers survivants, un enjeu, appelé Raled, comme le fait Cillian Murphy, à Londres, dans 28 jours plus tard, ou comme le fait Harry Belafonte, à New York, dans Le Monde, la chair et le diable, avec toujours un goût pour le plan très large, pour amplifier le désespoir et la solitude, et puis les appels radios, pour Bruno Lawrence, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans Le Dernier Survivant. Alors, évidemment, la folie n'est jamais loin, par exemple pour Vincent Price, dans Je suis une légende, version 1964, se repassant en boucle les films familiaux qui font mal, ou pour Charlton Heston, dans Le Survivant, regardant un film ironiquement très peuplé, le documentaire Woodstock, qu'il connaît par cœur. Et puis dans ses films de survie, vient la question du ravitaillement, et il faut donc partir à la chasse, notamment pour les rescapés de Malville, de Christian de Chalonge, avec cette idée de régression, de retour à une ère primaire, que l'on retrouvait déjà dans Panique à Nézéro, de Rémy Lande, avec cette famille obligée de se réfugier dans une grotte ancestrale. Analogie avec la préhistoire, que propose également Jean Bouize dans Le Dernier Combat, et de façon très claire. Et puis la régression aussi dans son rapport à l'autre, puisque les affrontements entre bandes sont partout, dans La Campagne Anglaise, dans Les Fils de l'Homme, ou en pleine rue, dans New York ne répond plus, avec un Yul Brynner, mercenaire au gouteau torse nu. Une ambiance de guérilla urbaine, soulignée enfin par des combats rappelant les jeux du cirque, ici dans le troisième Man Max, avec Mel Gibson en gladiateur d'un nouveau genre. Ou ici dans New York 1997, avec Kurt Russell, alias Snakebisken, pour un affrontement sauvage dans un Madison Square Garden délabré. Bref, dans une telle ambiance apocalyptique, mieux vaut rester cloîtré dans les sous-sols, comme Emily Blunt et John Krasinski dans Sans un bruit, alors que des aliens très sensibles au bruit rôdent à la surface, et tenter de préserver toujours l'essentiel, par exemple la chanson Harvest Moon de Neil Young à l'oreille. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top five subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin à la fin du monde au cinéma. Notre numéro 5 est une évidence, Mélancolia de Lars von Trier, car nous n'oublierons jamais ces images de la planète Mélancolia s'approchant dangereusement de la Terre, et surtout les images de Charlotte Gainsbourg portant son fils sous un déluge de grêle et sur le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, l'effondrement du monde dans une effroyable beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Notre numéro 4 jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare de Lorine Scafaria avec, là aussi, une comète qui va très prochainement percuter la Terre et donc toujours cette question « Que faire quand il ne reste que quelques minutes à vivre ? » Eh bien, Steve Carell apporte ici la meilleure des réponses, en tous les cas pour nous, éteindre la télé, se rapprocher de la platine, hésiter un peu et puis finalement choisir « The Sun Ain't Gonna Shine Anymore » des Walker Brothers. L'Université d'Ottawa Sous-titrage MFP. Notre numéro 3, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, La jetée de Chris Marker, parfois souvent évoqué dans Bleu Up. Mais comment ne pas citer la destruction de Paris suite à une guerre apocalyptique, avec, sur la musique de Piotr Gontcharov, ces images de ruines aux couleurs perdues, qui se succèdent en fondu enchaîné, comme si les images étaient elles aussi touchées par la fission nucléaire, et puis la grande idée, des images fixes, sans mouvement, sans vie, des images mortes, mais décidément, qu'est-ce que c'est bien la jeter ? Sous-titrage MFP. Notre numéro 2, bon, comme ce top commence à devenir quelque peu anxiogène, changeons de registre avec la série plutôt décalée, The Last Man on Earth, réalisée en 2015 par Wilford, avec une ouverture que nous aimons tout particulièrement, un virus qui a décimé les humains, et un survivant dans son bus qui tente d'entrer en contact avec d'autres, et c'est peu dire qu'il insiste. « Bonjour, bonjour, Chinese, hello, 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 hello Enfin notre numéro 1, bon, si le monde court à sa perte, alors autant terminer avec Dr. Folamour de Stanley Kubrick, le champignon atomique, ironiquement illustré par le standard de Viraline, « Will meet again », car comme elle le chante, « Quoi qu'il arrive, on se reverra un jour, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on se reverra, et ce sera un jour de grand soleil. Just like you always do, Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, Tell them I won't be long. They'll be happy to know, That as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, Don't know where, Don't know when, But I know we'll be long. So will you and my friends, Maybe you even have a frown line of les rêves qui Выcause vous rendezvous en